Dans la masse d'informations des documents budgétaires plus tôt cette semaine, une petite information qu'on a retenue, c'est-à-dire qu'on annonce que pour les mauvais payeurs de pension alimentaire, dont le salaire ne peut pas être saisi, il y aura probablement recoupement avec le Code de la sécurité routière et qu'on pourra éventuellement suspendre leur permis de conduire. On va essayer d'en savoir un peu plus avec Maître Kim Beaudoin, avocate en droit de la famille. Maître Beaudoin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on sait de cette mesure-là, de la façon dont ça va s'appliquer? Qu'est-ce que vous en savez? Bien, pour l'instant, on n'en sait pas trop, mais ça se passe dans d'autres provinces. Donc, moi, je peux vous dire en partant que c'est une excellente nouvelle. Tous les moyens qu'on peut utiliser pour s'assurer que la pension alimentaire soit distribuée là où elle doit l'être et puis encourager les récalcitrants à payer, mais c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas comme un lapin qu'on sort d'un chapeau. Est-ce que ça a déjà été évoqué dans le passé? Je ne me souviens pas que ça a été voté. Ça fait longtemps que c'est demandé, par exemple. C'est un moyen. Il faut trouver tous les moyens possibles pour s'assurer que... Parce qu'il y a des gens qui ne veulent juste pas payer la pension alimentaire et puis ils prennent des gros moyens. Nous, on a des formations pour trouver des trucs, pour trouver l'argent de ces gens-là qui tentent de la cacher. Carrément. Il y a 42 600 dossiers de pension alimentaire en arriéré au Canada. Ça, ça date de 2022. Donc, on peut dire qu'il y en a probablement autour de 10 000 facilement au Québec. Et on le sait, Maître Baudouin, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Travailler au noir. Certains lâchent carrément leur emploi pour ne pas payer une pension alimentaire. Ah oui, oui. J'ai eu un dossier avec une personne qui gagnait au-dessus de 100 000 $, qui a lâché son emploi et ne l'a jamais repris 10 ans plus tard. Elle n'a toujours pas repris. Et elle avait expliqué au juge qu'elle ne voulait tout simplement pas payer la pension alimentaire, que pour elle, ça ne valait plus la peine de travailler si elle était pour donner une partie de son argent à son ex-époux. Oui. Parce que là, les ressources sont limitées. Il y a certaines catégories de travailleurs aussi, notamment les travailleurs autonomes, je pense, pour lesquelles on ne peut pas saisir le salaire. Bien, on ne peut pas saisir le salaire, mais on peut saisir plein d'autres choses, comme les comptes bancaires, comme les biens. Il y a beaucoup de moyens qui peuvent être pris. Le passeport aussi. Mais le permis de conduire va être un autre moyen qui va pouvoir être utilisé afin de s'assurer, justement, que la pension alimentaire soit payée. Oui. Ça reste un moyen pour l'ex-conjoint, souvent, de maintenir une certaine relation de domination, cette fois-ci, économique, même après la séparation. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est ce qu'on allègue maintenant, justement. Puis, on le voit dans nos dossiers de violences conjugales, où on essaye de garder cette emprise-là en disant, « Bon, bien là, comment est-ce que je peux faire souffrir l'autre personne? » Ça, c'est une façon en refusant de payer la pension alimentaire. Et puis, donc, ça va être si c'est appliqué. Puis, je dis bien si c'est appliqué, parce que c'est pas parce que la loi, elle est là, que le percepteur utilise tous les moyens en son pouvoir. Donc, moi, je pense que le gouvernement aussi devrait faire une grosse poussée pour s'assurer que ses propres fonctionnaires fassent leur job. Oui. Est-ce que vous savez si, comme c'est appliqué ailleurs, dans d'autres provinces, à l'extérieur du Québec également, est-ce que ça a rapporté des résultats? Est-ce que ça fonctionne bien? Bien, oui, parce que là, lorsqu'on perd la permission de conduire, on doit, à ce moment-là, commencer à réfléchir, « OK, bon, bien, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je veux vraiment être en autobus? » Puis, il y a des endroits où on ne peut pas l'être non plus. Le transport en public, c'est bien beau à Montréal, mais ça ne fonctionne pas partout. Donc, c'est un moyen pour encourager les gens. Mais je répète, et puis je mets un peu d'emphase sur ça, le percepteur, en ce moment-là, il n'agit pas fort. S'il y a autant de dettes envers les créanciers, c'est aussi parce que le gouvernement, qui s'est donné beaucoup, beaucoup de moyens, ne les utilise pas. C'est rendu que nous, les avocats, on refait ce qu'on faisait avant que la loi soit mise en place, que c'est le gouvernement qui percevait. Puis, on a recommencé, nous, à percevoir l'argent. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne fait pas sa job. Oui. Alors, on verra quand et comment ça va être mis en application et surtout si ça va être bien appliqué, cette nouvelle éventuelle mesure face au permis de conduire. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Maître Baudouin. Merci beaucoup. Au revoir.